Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test TikTok et je vous cache pas que j'ai un peu peur. Alors il y a l'une d'entre vous qui m'a mis en commentaire la dernière fois sous mon dernier crash test recette TikTok qu'on pouvait faire de la purée avec des chips. Alors j'ai été voir, oui en effet ça existe sur TikTok et ça a été repris par un YouTuber qui s'appelle Gurki que je ne connaissais pas, qui a l'air d'être canadien parce qu'il a un très fort accent, j'ai pas été voir plus loin j'ai juste regardé sa vidéo d'ailleurs, il m'a fait beaucoup rire donc je vous mets le lien de sa vidéo ici et lui il a repris sur TikTok où il précise d'ailleurs de quel compte ça vient et il réalise du coup une purée alors il appelle ça des chips broyés je crois, un truc comme ça avec des chips alors lui il utilise des laze moi j'ai joué des chips Aldi, on verra bien je vous cache pas que je suis pas très rassurée ça me branche pas des masses mais je vais quand même essayer puisque je vous avais dit de me mettre en dessous de la vidéo des idées et du coup ça a été le cas donc je relève le défi, je teste si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en tout cas, il me faut une casserole avec de l'eau une passoire et des chips voilà on va essayer et j'ai vu en commentaire sous sa vidéo pour avoir une texture plus lisse l'idéal c'était de les passer au blender aussi ou au mixeur donc je verrai déjà la tête que ça va avoir quand je vais le faire donc c'est parti déjà il faut faire bouillir l'eau ensuite dans sa vidéo il rajoute du sel dedans mais les chips c'est suffisamment salé donc je vais pas en mettre et il me faut aussi du vinaigre blanc c'est ça que j'ai oublié dans la présentation donc il faut mettre un petit peu de vinaigre blanc donc lui il dit un shot je vais mettre ça alors ne me demandez pas pourquoi j'en sais rien même lui il ne le sait pas et c'est pas précisé non plus sur TikTok donc on verra bien alors une fois que l'eau bout on va mettre les chips je vais en mettre pas mal donc ça me fait bizarre de mettre des chips dans le eau bouillante j'ai peur que ce soit pas bon bon je vais m'arrêter là et ensuite on laisse bouillir quelques minutes enfin laisse le bouillir quelques minutes jusqu'à ce que les chips se réhydratent en fait et qu'on a l'impression que ce soit des lamelles de patate on va voir en tout cas une chose est sûre c'est que ça sent la chips ça commence à refaire des lamelles de patate alors lui il essaie quand même jusqu'à ce que ça soit complètement dégradé en fait en mode petit morceau il y a du gras voilà je ne sais pas si vous voyez la couche de gras oh la vache bah oui après oui je ne pense pas que vous vous rendez compte de la couche de gras regardez vous voyez la couche de gras c'est chaud au moins l'avantage c'est que ça va dégraisser les chips bon j'ai laissé cuire en 10 minutes je n'ai pas réussi à avoir plus en morceaux donc déjà je vais égoutter écraser un peu et je pense que je vais mixer en tout cas toute la pellicule jaune que vous voyez là c'est du gras c'est horrible ah ouais c'est quand on écrase en fait il faut enlever toute l'eau vous me faites faire des trucs ah en fait quand on écrase ça se transforme un peu en purée c'est chaud quoi je ne sais pas ce que ça va donner bon tentons voilà est-ce que ça va marcher pas du tout ok donc j'ai une espèce de purée je vais mettre ça dans une assiette et je vais goûter ok bon ça sent les chips est-ce que ça goûte chips j'en sais rien mais en tout cas on a une texture purée c'est d'ailleurs incroyable après est-ce que c'est si incroyable que ça ça reste des pommes de terre ça goûte beaucoup le vinaigre en fait et pourtant j'en ai pas mis beaucoup je crois que j'en ai mis moins que lui c'est pas exceptionnel moi je vous le dis alors là je les ai goûter nature tel quel lui dans la recette il rajoute du fromage fondu donc je pense qu'avec du fromage fondu ça doit pas être mauvais mais comme ça j'ai l'impression de manger comment vous décrire ça je sais pas ça a plus le goût de vinaigre que le goût de chips clairement en fait j'aurais bien dû saler l'eau parce que c'est très peu salé et ouais je vous dirais là si j'ai testé avec du fromage mais c'est pas très très bon je ne réitérerai pas l'expérience je pense je préfère manger des chips comme ça croustillants plutôt que noyer dans l'eau comme ça et non c'est pas très très bon voilà j'aurais testé si vous avez envie ou si vous avez déjà testé dites moi en dessous de la vidéo comment vous avez trouvé ça est-ce que vous avez trouvé ça bon ou pas ou est-ce que vous attendiez de voir quelqu'un d'autre goûter et vous dire si c'est bon pour tester moi je peux vous dire un truc j'aime pas je vais essayer de noyer ça dans le gruyère pour le manger parce que je vais pas le jeter j'aime pas acheter la nourriture dedans il n'y a pas il n'y a pas quelque chose de mauvais qui va me rendre malade clairement c'est juste qu'au niveau du goût c'est pas top donc peut-être qu'avec le fromage ça s'améliorera mais ou peut-être un peu de beurre ou un peu de crème ou un truc pour essayer en fait il y a un espèce un espèce de granuleux enfin c'est un aspect granuleux quand vous l'avez en bouche et c'est pas très très agréable quoi et ouais heureusement que c'est mixé parce que je pense que pas mixé j'aurais pas pu mais voilà donc je non 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 c'est pas mon truc je m'arrête là j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo différents crash test tiktok que vous auriez vu passer je me suis créé un compte tiktok pour pouvoir aller voir ne me cherchez pas j'ai pas fait de compte au nom de la chaîne puisque je ne compte pas publier sur tiktok donc j'ai juste ouvert un compte lambda avec un pseudo lambda juste pour aller voir les différents tiktok éventuels de nourriture que je pourrais trouver mais c'est tout je ne publierai pas parce que c'est pas du tout mon truc honnêtement j'ai vu passer ça ne m'inspire pas plus que ça je préfère rester sur instagram et voilà je préfère rester sur instagram et youtube c'est déjà très très bien et puis facebook moi c'est ce que vous voyez sur instagram donc c'est pareil mais voilà donc du coup j'irai jeter un oeil aussi moi de mon côté puis si je trouve des trucs sympas je testerai j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas les petits likes soutenez moi avec cette purée de chips absolument pas bonne pas très très bonne après j'ai peut-être un goût de merde mais je trouve qu'il y a plus de goût de vinaigre que de chips en fait donc c'est pour ça j'ai peut-être mis un peu trop de vinaigre dedans j'en sais rien mais en tout cas n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait moi je vous laisse là je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite une très bonne année puisque normalement vous voyez cette vidéo en 2022 donc je vous souhaite une excellente année et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye